Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Nous approchons des dix premiers jours de Dhul-Hijjah Une période bénie est privilégiée pour renforcer notre relation avec Allah et rechercher sa satisfaction Pendant ces jours sacrés, nous sommes encouragés à nous engager dans des actes d'adoration intenses et sincères Car il n'y a pas de jour où les bonnes actions sont plus aimées d'Allah que les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Voici donc un petit rappel des meilleurs actes d'adoration que nous pouvons pratiquer pendant cette période La prière Tout comme durant le reste de l'année, nous devons accorder une attention particulière à la prière pendant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah Accomplir ces cinq prières obligatoires à temps, avec concentration et humilité, mais aussi accomplir des prières surérogatoires Car c'est par l'accomplissement d'œuvres surérogatoires qu'Allah accorde son amour à ses serviteurs La prière éloigne des turpitudes et du blâmable, alors celui qui accomplit correctement sa prière verra sa situation et son comportement s'améliorer Inch'Allah Le jeûne En suivant l'exemple du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, accomplir le jeûne les neuf premiers jours de Dhul-Hijjah Pour celui qui en a la capacité, le jeûne du jour de Arafah, neuvième jour de Dhul-Hijjah, permet l'expiration des péchés mineurs de l'année précédente et de l'année à venir Une occasion à ne pas manquer, alors ne nous en privons pas L'évocation d'Allah Utilisez abondamment le dhikr, l'évocation d'Allah, pendant ses jours baignis Récitez fréquemment des formules de glorification, de louange et de gratitude envers Allah La récitation du Qur'an Consacrez du temps chaque jour à la récitation du Qur'an Lire attentivement les versets et méditez sur leur signification Sachez que lire une lettre du Qur'an est récompensé par une bonne action multipliée par 10 Imaginez le nombre de bonnes actions que nous pouvons avoir en lisant ne serait-ce qu'une seule page Alors, fournissons les efforts afin d'avoir ce rendez-vous quotidien avec la parole de notre maître subhanahu wa ta'ala Les invocations Profitez de cette période spéciale pour intensifier les invocations Adressez-vous humblement à Allah en lui demandant pardon, en cherchant son aide et en présentant vos besoins et vos préoccupations Surtout lors de la prosternation qui est le moment où nous sommes le plus proche d'Allah Les aumônes Être généreux et s'engager dans des actes de bienfaisance et de charité pendant ses jours sacrés En commençant par un sourire, car le sourire est une aumône Faire des dons aux nécessiteux, aux orphelins et aux organisations caritatives Partagez votre nourriture, votre argent et votre temps avec ceux qui en ont besoin Chers frères et sœurs, les dix premiers jours de Dhul Hijjah sont une occasion précieuse de cultiver notre relation avec Allah et de progresser sur la voie de la piété Alors, engageons-nous dans ces actes d'adoration en y mettant le cœur et l'âme Puissions-nous tous bénéficier d'innombrables récompenses et bénédictions qu'Allah accorde pendant cette période Qu'Allah accepte nos efforts et nous guide sur le chemin de la droiture Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sous-titrage ST' 501